Compte de fées en français Les amants intergalactiques Sur la lointaine planète de Zarkon, la vie était belle. La paix régnait dans tout le pays. Et un royaume établi dans l'adversité ne connaissait plus que sérénité et quiétude. Mais toutes les bonnes choses finissent par avoir une fin. Et pour tous les habitants de Zarkon, la vie était sur le point de devenir beaucoup plus incertaine. C'est un jour, il n'y a pas si longtemps, qu'un messager d'une ville voisine arriva à Zarazoustra, la capitale de Zarkon, avec le terrible avertissement de la venue d'invités indésirables. Le roi, le roi, j'ai un message pour le roi. En êtes-vous sûr ? Oui, sire. Nos éclaireurs ont confirmé leur arrivée sur plusieurs planètes proches. Et vous êtes sûr que ces humains ne sont pas de simples visiteurs, des touristes peut-être ? Nous ne pouvons pas en être sûrs, mon roi. Mais leur nombre est large. Sire, il s'agit d'une force amassée pour nous faire du mal. Peut-être devrions-nous convoquer les conseils de guerre ? Depuis vingt ans, nous n'avons connu que la paix et la prospérité. Je n'ai ni le courage ni l'envie de faire la guerre. Comme aucun d'entre nous, votre majesté. Mais l'alternative est de risquer d'être pris au dépourvu. Le bon roi réfléchit à ses options. Se pourrait-il que ce dirigeant sage et gentil, qui avait toujours plaidé pour la paix, doive maintenant se préparer à une invasion armée ? Il ne pouvait pas prendre le risque. L'ordre du roi Xarros de réunir le conseil de guerre mit le royaume sur les nerfs et tout le monde avait une opinion sur la meilleure façon de gérer la situation. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, les humains sont arrivés sur les planètes voisines en nombre incalculable. Et même si j'aimerais croire qu'ils viennent en paix, je ne peux tout simplement pas en être sûr. Par conséquent, j'ai demandé à mes gardes du palais de nous enfermer dans cette enceinte jusqu'à ce que nous parvenions à un plan d'action unanime. C'est absurde ! Nous pouvons rarement nous mettre d'accord sur quoi que ce soit et vous voudriez que nous restions jusqu'à ce que nous puissions tous nous mettre d'accord sur un plan d'action. C'est exact. Maintenant, je suggère que nous nous mettions au travail. Les heures passèrent et le conseil de guerre continua à ne rien faire d'autre que de discuter de la meilleure façon de faire face à cette menace imminente. Je dis que nous devons préparer un assaut complet. C'est la seule façon d'assurer notre sécurité. Quelle amoureuse, c'est ce genre de pensée qui provoquera une guerre au lieu de l'éviter. Et qu'est-ce qu'un politicien cède de la guerre ? Un consensus semblait impossible. Xarros, au bord du désespoir, avait perdu espoir. Enfin... Jusqu'à... Lilith. Père ! C'est un plaisir de te voir, Lilith. Et ton timing ne pourrait pas être meilleur. Le conseil de guerre est... Vous ne faites aucun progrès ? Oui, j'en ai entendu parler. Eh bien, j'ai peut-être une réponse à ce dilemme. Celui qui servira à la fois à protéger notre royaume et à nous ramener à la maison à temps pour un dîner tardif. Et Lilith, la fille du roi, dévoila son plan pour que le roi renvoie un représentant sur Terre pour établir des relations pacifiques. Pendant ce temps, Lilith réunirait une équipe des meilleurs scientifiques et ingénieurs de Zarkon pour développer une stratégie de défense avancée en cas d'échec de l'envoyé du roi. Il fut accueilli avec une approbation écrasante. Mais qu'en est-il de toi, ma fille ? Quant à moi, je vais m'engager à étudier les langages humains et à développer une méthode pour décoder leur transmission. Comment ai-je fait pour avoir une fille aussi brillante ? Ça vient probablement du côté maternel. Ouvrez les portes. Nous avons un royaume à sauver. Quelques jours plus tard, l'envoyé du roi se préparait à partir. Les espoirs et les rêves d'un royaume à cheval avec lui. Bon peuple de Zaratoustra, nous écrivons aujourd'hui un nouveau chapitre de l'histoire de notre royaume. Aujourd'hui, nous nous lançons dans une mission de promesse de paix entre nous et les humains de la Terre. Aujourd'hui, nous tendons la main en signe d'amitié pour assurer des lendemains paisibles à toutes les générations à venir. Tout est prêt, père. Merveilleux ! Rassemble ton équipe et retrouvez-moi dans le palais. Fidèle à sa parole, Lilith avait réuni trois des esprits les plus brillants de tout le royaume pour l'aider à développer une stratégie de défense avancée. Père, voici le docteur Liam, un expert en physique quantique et en physique des particules. Il est chargé de développer une nouvelle arme à énergie capable de désactiver les vaisseaux humains et les armes à distance. Voici le docteur Malik, un expert en informatique et en cybersécurité. Il est chargé de protéger nos infrastructures numériques contre les cyberattaques humaines. Et voici le docteur Hayden, un expert renommé en génie aérospatial. Je l'ai chargé de créer un navire de transport capable d'échapper au système de surveillance humaine si tout le reste échouait. Le roi Xarros était très satisfait de l'équipe que sa fille avait réunie et promis d'accorder à chacun d'eux une faveur de la couronne à leur achèvement. Et toi, ma fille, as-tu pensé à ce que ton père royal pourrait t'offrir ? Ce que j'attends ardemment est au-delà des trésors de ce royaume et de tout autre. Qu'est-ce que c'est ? Que ne pourrais-tu pas souhaiter que je ne pourrais obtenir ? Je souhaite trouver le véritable amour. Tu as raison. Je ne peux pas te l'obtenir. Mais quelque chose me dit que tu ne trouveras pas le véritable amour. Car c'est lui qui te trouvera. Et c'est ainsi que commença la course contre la montre pour que Lilith et son équipe développent une stratégie de défense pour sauver le peuple de Zarkon jusqu'à ce qu'ils entendent un mot de l'envoyé terrestre. Les heures se transformèrent en jours et les jours se transformèrent en semaines. et les semaines en mois et toujours aucun mot de l'envoyé du roi. Mais malgré cela, Lilith et son équipe refusèrent d'abandonner. Leur travail acharné porta ses fruits et après trois mois, ils commencèrent à voir des résultats. et alors que les choses semblaient bonnes pour Lilith et son équipe, il n'y avait toujours pas de nouvelles de l'envoyé. Fatigué de s'inquiéter, le roi Xarros décida d'organiser un festin massif en l'honneur des réalisations de Lilith et de son équipe. Où est ma fille ? Je n'en suis pas sûre, votre majesté. Dois-je envoyer quelqu'un pour la trouver ? Non, je suis sûr qu'elle ne fait que se noyer dans ses occupations. Salutations, peuple de Zarathoustra. Je vous ai tous convoqués ici aujourd'hui pour honorer la princesse Lilith et son équipe, pour avoir accompli ce que personne ne pensait possible en si peu de temps. Leur travail au cours de ces quatre derniers mois a renforcé non seulement nos défenses, mais aussi notre confiance. Vous voyez, il n'y a tout simplement rien que nous ne puissions faire ensemble quand nous y mettons notre esprit. Cela dit, je vais maintenant honorer ma promesse à ces héros et leur accorder une demande. Docteur Liam, s'il vous plaît, avancez. Ah, il y a ma fille maintenant. Avance, ma chérie. Tu agis si étrangement, Lily. Il y a-t-il quelque chose? J'ai... j'ai... entièrement décodé une transmission humaine. C'est une excellente nouvelle. Dis-nous, quel est le message? Stop! les laissent. Peu importe ce qui est dit, les humains nous envahissent. avec notre vie, d'eux... on vient- Tiens et